Bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui d'être en rêve avec Olivier Lambert. Salut Olivier, merci de t'être prêté à l'exercice. Ça fait plaisir, merci à toi de m'avoir invité sur ton show. Plaisir également. Donc, Olivier Lambert, pour ceux qui ne connaissent pas, puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de monde qui ne le connaissent pas, je sais que peut-être que tu n'aimeras pas le terme, mais c'est le gourou du marketing en ligne au Québec, c'est le spécialiste de la publicité Facebook, etc. On a parlé plus d'autre parce qu'il y a des belles opportunités sur lesquelles je voudrais te questionner. Mais en premier lieu, peux-tu me dire quelques mots sur qui est Olivier Lambert? Comment tu penses que je t'ai présenté comme le gourou du marketing en ligne? Toi, tu te présentes comment? Bien, à avoir su que tu allais me présenter comme le gourou du marketing en ligne, j'en aurais profité pour me mettre, je ne sais pas moi, une espèce de puncho. J'ai un petit one-piece en velours rouge, ça fait très flashy, j'aurais pu me mettre ça. J'aurais eu l'air de Hugh Giffner du marketing, ça aurait été parfait. Dans le fond, qui que je suis, très, très simple. J'ai été parmi un des premiers blogueurs en marketing numérique au Québec. Il y en avait quelques-uns qui bloguaient dans mon époque avec Kim Auclair, je me rappelle, il y avait Stéphane Guérin aussi qui avait un excellent blog. On a été un petit peu dans la première vague de blogueurs. Et puis de ça, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus dans la communauté entrepreneuriale du Québec. Je me suis mis à vendre des formations en ligne qui ont été prises autant par des gens chez la Caisse Desjardins que RBC, que Génacol, que bref, des petites, des grosses entreprises, des entreprises gouvernementales et des coopératives de toute taille. Donc, depuis ce temps-là, dans le fond, j'ai créé une communauté qui s'appelle La Tranchée, qui est une communauté privée en ligne pour entrepreneurs qui est en train, présentement, de se transformer en espèce de plateforme de cours en ligne pour les entrepreneurs qui désirent se parfaire en marketing. Donc, tout ce qui est publicité Facebook, marketing par courriel, écriture persuasive, you name it, we do it. Donc, il y a ça qui est cool. Ensuite de ça, on a des studios aussi d'enregistrement. On est sur le point de lancer, ça va être super cool. Là, je suis dans mon bureau chez moi. Ça fait qu'on n'est pas la caméra de malade, mais d'habitude, je fais ça au studio. Si vous voulez écouter un épisode de podcast, voir ça a l'air de quoi, un lieu d'embarque, scotch marketing et domination mondiale sur Facebook, on a des invités à chaque semaine. Quoi qu'on a pris un break pendant la pandémie, on a recommencé la semaine passée. Tout ça, plein d'affaires, plein d'affaires en marketing. Cool, écoute, c'est quoi que je t'ai posé cette question-là quand je t'avais interviewé la première fois pour notre podcast qui s'appelait Open Wallet à l'époque, mais je te la repose pareil. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent? Tu peux me nommer un chiffre précis. Écoute, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai répondu la dernière fois, fait que les gens vont pouvoir me corriger. Mon premier souvenir lié à l'argent, je pense, honnêtement, j'en ai peut-être deux. Celui que j'ai dit la dernière fois, je pense que c'était quand j'étais au primaire, on avait une espèce de système de points avec des enchères pour l'argent. Et moi, ce que je faisais, dans le fond, c'est que dans la cour de récréation, moi, j'apportais des choses à la maison pour être capable de vendre ces choses-là contre l'argent de classe aux autres élèves. Comme ça, quand venait le temps d'acheter des choses aux enchères, c'est moi qui avais tout de l'argent, fait que je pouvais tout acheter vraiment pas cher. Et puis là, à l'extérieur des enchères, je revendais ce que j'avais acheté au monde contre leur argent qu'ils avaient gagné. Fait que là, la prof, elle se demandait pourquoi est-ce que c'est moi qui achetais tout et que personne n'avait d'argent pour rien acheter. Fait que je me suis fait rencontrer par le directeur de l'école pour me faire enseigner que j'avais pas le droit de faire ça seul. Fait que ça, c'est pas normalement ce que j'ai dit, mais l'autre souvenir que je pense... C'est quoi le montant? Pardon? Combien t'achetais ça, des points en général? Ah, écoute, je m'en rappelle pas, c'était l'espèce d'argent monopoli, on était des enfants. Mais l'autre souvenir que je me rappelle, bien sûr, c'est quand on était jeunes puis qu'on avait notre fameux compte à la caisse Desjardins, puis là, j'ai réussi à avoir mon premier 50 $ puis de le placer là puis d'économiser 1 à 2 $ par semaine. Tu sais, l'épargne, ça a vraiment été quelque chose qui m'a été inculqué jeune. Je pense que c'est une valeur qui est excessivement importante. Autant pour d'apprendre quand que t'es jeune puis que c'est juste des piastres puis des deux piastres que quand que t'es un adulte puis que ça va des 1 000 piastres puis des 2 000 piastres, tu sais. Justement maintenant que t'es un adulte, c'était quoi ton revenu l'année dernière? Moi, de pas être honnête avec toi, j'ai pas encore fait ma déclaration d'impôt. Je n'avais aucune idée. Je pense que c'est autour de 80. Ce qui est le fun, c'est que moi, dans le fond, mon entreprise, je suis le seul actionnaire fait que je me paye vraiment le minimum que j'ai de besoin pour être capable de payer mon train de vie. 80, c'est une bonne année. D'habitude, j'ai un train de vie qui est super haut. Je reste chez nous, je game puis je bois du scotch. C'est du scotch qui coûte cher. C'est autour de 80. Et puis, l'autre question que tu vas me poser, c'est quoi mon avoir honnête? Oui, exactement. Puis l'avoir honnête, c'est quelque chose qui est particulier à évaluer parce que dans le fond, tu as deux chemins qu'on peut prendre lorsqu'on veut accumuler de la valeur dans la vie. Soit qu'on y va, le chemin du real estate puis de l'investissement boursier ou ce que, dans le fond, qu'est-ce que tu as de générer comme revenu provient de ton avoir honnête? Donc, la game, c'est d'avoir le plus grand avoir honnête possible. Puis l'autre chemin, c'est celui d'entrepreneuriat où, dans le fond, tu vas travailler fort toute ta vie pour être capable un jour de bâtir une entreprise qui a une certaine valeur que tu vas pouvoir vendre sur le marché. Moi, j'ai une espèce d'approche qui est hybride parce que j'ai l'argent de côté, j'en ai un peu. C'est important, je pense, surtout dans des temps de crise comme aujourd'hui, je ne me suis pas fait, je ne suis pas dans l'arbre même si j'ai eu certaines réductions de revenus. Mais la plupart de ce que j'ai et de ce que je fais, c'est dans mon entreprise la tranchée. Ça fait que ça, l'évaluation de ça, je n'en ai aucune idée parce que c'est au-dessus de 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 1 milliard, probablement pas. Dans mes poches, j'ai environ 150 000 et puis en actifs, en possession, j'en ai encore pour un autre 150 000. Ça fait que autour de 300. Cool. Puis c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Genre, il faut juste be smart about it. Comme, il faut être conscient des trade-offs de l'approche que tu prends puis il faut choisir une approche. Il ne faut pas suivre un chemin par défaut. Il faut se renseigner sur c'est quoi les différentes avenues pour s'enrichir et puis être conscient justement des différents trade-offs qu'on fait. Est-ce qu'on y va pour la valorisation, pour être capable de vendre éventuellement? Est-ce qu'on y va pour faire de l'immobilier, travailler sur son actif net pour aller en bourse lorsqu'on investit en bourse? Quel type de piège est-ce qu'il y a à éviter en bourse? Parce que c'est très facile de faire beaucoup d'argent rapidement, très facile d'en perdre aussi beaucoup rapidement. Donc, il ne faut juste pas y aller de façon naïve. Tout se fait, sauf que, c'est ça justement, c'est un problème. Tout se fait. Donc, autant que ça peut être positif qu'un négatif, il faut vraiment s'informer puis je veux dire, il n'y a rien ou de bien s'entourer j'imagine. Quoique même si tu as un bon conseiller financier, ton conseiller financier, je veux dire, lui, ce qu'il veut, ce n'est pas que tu se ailles en crise contre lui. Il va tout le temps être plus sécuritaire peut-être que ce que toi, tu serais tolérant en risque. Ton conseiller, c'est de faire ses devoirs, c'est de savoir dans quoi on s'embarque, peu importe. Peu importe le chemin que tu prends, c'est vraiment bien tes devoirs. Écoute, il y a une question que je voulais te poser parce que justement, tu es un expert puis tu sais de quoi tu parles quand tu parles de publicité Facebook. Nous, chez Arbakin, on a vu que le prix de la publicité, pour chaque dollar, on pouvait avoir et je me demande est-ce que, un, c'est vrai parce que là, je n'ai pas fait une étude comparative en regardant le chagrin, je le vois, mais je ne sais pas exactement de combien. Est-ce que tu as remarqué ce phénomène-là? Est-ce que ça représente une opportunité pour annoncer des choses que tu n'as pas annoncées avant parce que le taux sur l'investissement n'était pas assez élevé? Qu'est-ce qui se passe présentement en termes de publicité? Est-ce qu'il y a des opportunités pour acheter d'inventaire publicitaire moins cher? Présentement, tu parles avec la crise du COVID? Oui. Ça a été spécialement dans ce que j'ai remarqué dans mes statistiques. Le CPM, donc le parmi pression, était plus bas. Donc, j'avais plus d'impression, mais mon taux de clics n'était pas nécessairement plus haut. En fait, il était plus bas. Donc, mon coût par clics, mon coût par conversion, personnellement, est resté relativement stable. Je pense que c'est tout le temps une opportunité d'investir sur Facebook et de faire de la publicité. Tu as aussi longtemps que tu as bien réfléchi à ta stratégie d'acquisition, que tu as une machine en arrière, la collection de livres pour être capable de convertir ces gens-là. Donc, de ne pas juste mettre de la pub pour mettre de la pub, mais mettre de la pub de façon intelligente, logique. OK, tu vas amener les gens sur ton site web pour qu'ils rajoutent quelque chose dans le panier. Lorsqu'ils sont sur le panier, tu leur offres un coupon qui fait en sorte qu'ils s'en vont sur ton infolettre ou par SMS ou peu importe où tu as une application, ils téléchargent l'application, tu lui donnes un rabais, tu fais un suivi et tu es capable de calculer c'est quoi le retour sur l'investissement de ta publicité. Ce n'est pas juste la pub Facebook, ce n'est pas juste mettre de la pub. Tu espères que ça retombe, il faut que tu mesures. Si tu ne prends pas le pixel Facebook, si tu ne prends pas le Facebook Ads Manager et que tu fais juste boost post, tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre ton argent, va-t'en sur la tranchée, achète ma fucking formation Facebook parce que tu vas sauver à peu près 1000% de ROI de plus parce que tu fais ça tout croche en ce moment, c'est ce que tu fais. Bref. Est-ce qu'il y a une opportunité right now? Ça dépend. Mais ça, tu as raison, le monde, appuyer sur le bouton booster, c'est juste horrible. Je suis pas mal d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a plus à ça de savoir comment dépenser Facebook. Nous autres, on travaille avec une agence, je me connais quand même assez pour savoir c'est quoi des pixels puis des conversions puis tout ça, mais ça reste quand même compliqué de faire ça. Nous autres, on travaille avec une agence. Puis l'autre question pour moi, qu'est-ce que tu penses de la publicité traditionnelle? Moi, j'ai toujours trouvé ça bien sûr justement de traquer les conversions. Il n'arrête pas de te vendre l'idée du branding puis que tu fais ça pour devenir crédible. Mais là, présentement, il n'y a plus personne qui annonce. C'est rare, j'écoute la télé, mais quand j'écoute la télé, je vois ça puis il y a des nouvelles compagnies qui ont, je suis sûr d'inventer. J'ai même pensé à appeler à la télé puis à différents endroits puis les billboards. Est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? C'est quoi ton opinion de la publicité traditionnelle, que ce soit la télé, radio, les billboards? Est-ce que tu t'es essayé puis qu'est-ce que t'en penses? Hey, man! Tu le vois dans ma face qu'est-ce que j'en parle un peu. Dans le fond, la publicité traditionnelle, personnellement, je n'ai jamais géré de budget de publicité traditionnelle. Je n'ai jamais investi là-dedans pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas agile du tout. Donc, tu es pas capable de savoir c'est quoi le ROI de ta campagne. Ta campagne va coûter cher à faire. Tu peux mettre un promo code. Right? Pardon? Tu peux mettre un promo code à la limite. Oui, oui, oui. Tu peux mettre un promo code, tu peux faire du call tracking. Tu es capable de savoir s'il y a un ROI. Sauf que ce que je veux dire par, ce n'est pas instantané, en pub Facebook, tu es capable de le faire ou en pub AdWords ou sur Instagram ou sur Pinterest ou sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme numérique. Tu es capable de savoir si ton créatif publicitaire a été profitable dans la première journée que tu as mis ta pub en ligne. Et là, tu es capable d'itérer et d'optimiser. Alors que dans les médias traditionnels, c'est beaucoup plus une approche spray and pray. Donc, tu garaches à tout le monde et tu espères que ça tombe à des bonnes places dans les bonnes oreilles du bon monde. Et il y a ça. Et il y a ensuite le fait que si tu es pour mettre 20, 30, 40, 50 000 qui est un pari sur une publicité, bien, tu es bien mieux d'investir au moins 5, 10, 15 000 dans la création, dans la confection de ton créatif publicitaire ou de différentes variations de ton créatif publicitaire avec ta pub, ton spot, etc. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas appeler chez TVA. TVA va vouloir te vendre son inventaire publicitaire puis ils vont faire ta pub à l'interne à peu de frais. Ça va être une pub qui est cheesy, qui ne marche pas, qui est poche, qui est lève, qui n'a pas rapport parce que les gens ne sont pas prêts à mettre le 5, 10, 15 000 de plus pour faire une publicité avec une meilleure valeur de production. Mais ce qui est le fun, quand toi, tu payes pour faire tes publicités dans des agences vidéo, c'est qu'après ça, tu peux la reprendre et tu peux la tester sur YouTube. Donc, moi, avant de mettre une pub à la TV, je commencerais par la tester sur YouTube, je commencerais par la tester sur Facebook pour être sûr de mon coût et ne pas parier un 50 000 à gauche puis à droite comme on dirait qu'il y a des grosses entreprises qui sont habituées de faire ça depuis 50, 40, 75 ans. Elles sont habituées de fonctionner de même, ça ne les dérange pas, mais si c'est mon argent, ce n'est pas le même que je fonctionnerais. Cool. Une question que je voulais te poser, c'est par rapport à un programme que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas qui s'appelle le PACME. Essentiellement, c'est, et tu me diras si j'ai tort, c'est une subvention qu'il reste aux entreprises qui ont au moins un employé, donc ce n'est pas tous les travailleurs autonomes, mais quand même ça couvre large et ça permet d'aller chercher jusqu'à 100 000 $ par entreprise pour de la formation et la beauté là-dedans, c'est qu'il y a même le temps de l'employé qui suit la formation et remboursé. Nous, chez Arbacon, on a appliqué pour cette formation, et en plus, ça peut être la formation personnalisée qui est vraiment spécifique à une entreprise parce qu'on a du budget, ce n'est pas juste des formations en ligne. Je voulais en parler parce que je pense que ça peut être utile à ceux qui nous écoutent. D'un côté, pour aller bénéficier de cette subvention-là pour aller former ses employés, puis c'est bon pour le cash flow, surtout si les revenus sont plus bas, donc c'est correct de laisser un employé faire la formation. Puis de l'autre côté, il y a peut-être des opportunités là-dedans. En fait, ma question a deux volets. C'est un, est-ce qu'il y a une opportunité pour des gens qui te lancent en formation? Puis j'imagine qu'il y en a qui se sont lancés en formation au courant des trois dernières semaines ou du dernier mois. Et deux, qu'est-ce que tu penses de l'opportunité pour les gens qui veulent former leurs employés? Puis je pense que toi, tes formations sont éligibles au PAC-Main. Oui, définitivement. Donc, bon, plusieurs choses là-dessus. C'est une grosse subvention intense et peu ciblée. Les CLE, ils se font vraiment, ils ne traînent pas bien. Le monde travaille dans les CLE parce qu'ils ont énormément de monde qui découvrent, ah, ça existe, le CLE peut me donner de l'argent gratuitement. Je vais pouvoir me former puis prendre le temps justement de la pandémie pour être capable de justement essayer de développer mon entreprise sur Internet. bon. C'est super une belle opportunité d'être une entreprise qui fit dans le PAC-Main. C'est super. OK? C'est malade. Tu devrais la prendre. Peu importe que c'est quoi ton entreprise, tu devrais en profiter. Sauf que je trouve que c'est un petit peu niaiseux parce que tu devrais toujours être en train de former ton personnel puis être en train de te former pour parfaire puis te moderniser. Puis si ton entreprise présentement, tu as une baisse de revenus substantiels ou tu as été fermé, c'est justement parce que tu n'as pas pris de virage Internet. Parce que tu n'as pas pris la peine de te former pendant longtemps. Tu n'as pas pris la peine de faire le virage numérique, de faire un site web transactionnel, de développer ta email list, de développer ta publicité Facebook. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, on vient de réaliser que c'était important d'avoir une présence en ligne. Donc, oui, c'est génial. Il faut que tu en profites parce qu'il ne restera pas beaucoup d'argent dans le fond très longtemps parce que dans le fond, c'est juste 100 millions se font-là. Et nos formations sur la tranchée sont éligibles au Pac-Man. Dans le fond, les gens ont j'ai un URL, c'est peut-être l'écrire dans les commentaires, mais c'est beta.latranche.com slash portail slash devis. Je mettrai le lien dans les commentaires quand je vais trouver le bidule. Et puis ça, dans le fond, tu peux sélectionner tes différentes formations qui t'intéressent et puis envoyer, tu remplis un petit formulaire puis ça envoie, dans le fond, une demande préliminaire à un CLE pour toi avec les devis puis toutes les informations en lien avec ces formations-là. Ça simplifie la tâche. Ça, c'est intéressant. Et puis au niveau des formateurs, si le Pac-Man est comme l'opportunité qui fait en sorte « Oh my God, je veux commencer à vendre des formations en ligne. » Il y en a pas. C'est ça? Regarde. Même chose que j'ai à dire avec le monde qui profite de ça pour commencer à se former, les formations en ligne, c'est une des avenues les plus payantes pour des gens qui sont compétents, qui veulent vraiment aider les gens à être un professeur. On dit tout que les profs ne sont pas assez bien payés. Regarde, quand tu es un prof entrepreneur, indépendant, et que tu décides de faire tes propres choses, il n'y a quasiment rien qui est aussi bien payé que ça pour le temps que tu y mets. C'est juste que tu vas être un 3, 4, 5, 6 mois sans faire parce qu'il faut que tu travailles sur la création de ton contenu. C'est-à-dire, ça vaut la peine. Et si tu t'allumes une lumière de dire c'est là que je fais ma formation, les chances sont que lorsque tu vas avoir fini de faire ta formation en ligne, il n'y aura plus d'argent dans le fond du Pac-Man. Anyway, c'est pas cool. En tout cas, c'était d'ailleurs, mais c'est une bonne idée de commencer à faire des formations en ligne. Peu importe c'est quoi le sujet. Il y a, tu sais, je veux dire, ça s'en va par là. Tout ce qui est éducation dans les prochaines années, ça ne va pas être moins en ligne, ça va juste être plus en ligne. Le marché de tout ça est en constante augmentation année après année. Tu ne peux pas te tromper. Dans ce cas-là, si ce n'est pas justement lancer des formations en ligne parce qu'il y a un délai pour faire une bonne formation entre le moment où tu commences à travailler et que tu la lances, est-ce qu'il y a d'autres opportunités parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent justement, tu sais, avec plus d'incertitudes, il y a du monde qui se retrouve licencié. On a atteint un taux de chômage, je ne me souviens plus du chiffre par cœur, mais le plus élevé depuis assez longtemps. C'est quoi les opportunités en ce moment? Est-ce que les gens achètent plus en ligne? Est-ce que tout le monde devrait se lancer dans l'e-commerce? C'est quoi, tu penses, les opportunités pour quelqu'un justement qui a du temps et qui se dit, ben là, j'aimerais, je vais voir si je peux faire l'argent en ligne. Qu'est-ce que ça peut les apporter présentement? Tu viens de les nommer les opportunités. Tout ce qui est en ligne, pas nécessairement de dire, on va tous se partir des boutiques en ligne, mais les agences web en ce moment, il va y avoir beaucoup de jobs. N'importe qui qui veut, qui programme, qui sait comment programmer, il n'est pas à plaindre. Il ne sera pas à plaindre. Il ne sera jamais à plaindre. Il y a ça. En dessous de ça, si tu fais du marketing, la gestion de comptes, la gestion de publicité, la gestion de, tu ne seras pas à plaindre. L'optimisation sur les moteurs de recherche, la gestion de médias sociaux, il ne manque pas de jobs dans ces industries-là. Les secteurs économiques qui ont été les plus touchés, bien sûr, c'est les secteurs en lien avec le voyage et l'hospitalité. C'est sûr que dans ces niches-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un coup dur dans le retail aussi. C'est un coup dur. Le retail, il va falloir qu'il vende de plus en plus sur Internet, mais il n'y a rien à faire dans ces industries-là. Mais dans tous les autres, il n'y a pas une opportunité. Ça a tout le temps été le même. Il y a tout le temps eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour les gens en marketing, pour les gens en développement. Puis quand je parle en développement, je parle en programmation, en branding, en peu importe. Je pense que s'il y a une chose que ça peut faire, c'est peut-être réveiller les gens justement aux opportunités qui sont déjà en place, qui sont peut-être un peu plus évidentes à cause de ce qui se passe avec le COVID. Mais là, tu parlais plus comme travailleur autonome. Je pense que le monde qui savent programmer de toute façon, même s'ils perdent leur job, le lendemain matin, il y a plusieurs offres sur la table. Mais moi, je parlais plus de gens qui se disent, je ne sais pas, quelqu'un qui travaillait en restauration puis qui se dit, est-ce que j'ai envie de travailler en restauration toute ma vie? Probablement que je vais pouvoir retrouver un emploi, mais il me semble que ce n'est pas payant. J'ai envie de me lancer en affaires. ça serait quoi les opportunités pour quelqu'un pour se lancer en affaires? Est-ce que tu as des exemples concrets de... Est-ce que tu as une belle compétence avec la franchise? J'imagine que tu dois avoir... Ce que j'ai à dire aux gens qui veulent se lancer en affaires, c'est que, dans le fond, ça te prend un avantage injuste. Si tu es un serveur puis que tu décides de te lancer en affaires, quels sont les avantages injustes que tu as en lien avec ton entreprise? À part... Tu sais, là, la restauration, ce n'est pas un bon milieu. Fait que, ce que j'ai à dire, c'est tout simplement, si tu n'es pas capable de faire du marketing, si tu n'es pas capable de programmer, si tu n'es pas capable de designer, si tu n'es pas capable de faire la comptabilité, de l'administration, de gérer des portfolios, si tu n'es pas capable de... Regarde, il faut que tu commences quelque part. La première étape, après serveur, ce n'est pas de se lancer une entreprise. C'est de te former puis de devenir compétent dans un ou plusieurs sets de compétences clés au lancement de l'entreprise. Donc, ça, c'est l'étape d'après. Après ça, tu peux penser de te lancer une entreprise. Mais la première chose à faire, c'est d'aller chercher les compétences. il n'y a rien de mieux pour être capable d'aller chercher ces compétences-là que de devenir un freelance, un travailleur autonome à peu de frais. Tu n'es pas obligé de chercher cher parce que, de toute façon, tu commences, tu débuts, tu apprends. Mais, d'après moi, c'est ça, la première étape. Ensuite, si tu veux y aller plus, si tu veux manufacturer des choses en Chine, si tu veux t'associer avec quelqu'un d'autre pour bâtir une plateforme, si tu as un bon réseau de contacts, si tu as beaucoup de capital pour te lancer, fine. Mais, il ne faut pas se lancer comme entrepreneur de façon naïve. C'est difficile, ça prend des talents. Si tu n'as pas beaucoup de talent, va chercher les talents avant et lance-toi après. OK. Puis, toi, comment ça va sur le plan business? Est-ce que, justement, avec le Pac-Man, tu fais plus d'argent qu'avant, tu en fais moins, la même chose? Ce qui se passe, c'est que la tranchée, on a eu beaucoup de gens, dans le fond, qui voient leur abonnement tous les mois, qui sont comme, il y en a qui s'en servent moins que d'autres. Donc, ceux qui s'en servent moins que d'autres et qui sont particulièrement sérieux, sont des abonnés. Donc, on a eu une base de business. Le Pac-Man a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de gens qui ont voulu en profiter. Donc, on a eu quand même pas mal de formations. C'est un très, très bon mois qui ont fait ce mois-ci, mais les deux autres d'avant étaient moins bons, naturellement. Au niveau de nos studios, on était censé lancer les studios pour, parce que dans le fond, ça va être en location à n'importe qui qui désire les prendre, justement, pour enregistrer leur podcast ou ce genre de choses-là. Donc, on a été obligé de remettre indéfiniment le lancement de cette affaire-là. Donc, c'est pas encore lancé. Ça, c'est quand même des bons revenus parce qu'il y a des bonnes dépenses associées à ça. Il va falloir que j'assette. Mais, somme toute, ça va quand même très bien. Au niveau de la tranchée, ce qui est vraiment le nord de la guerre présentement, c'est qu'on est en train de développer une nouvelle plateforme qui va permettre justement à plein de monde de vendre leur formation là-dessus, pas juste à moi, mais à tout le monde de vendre leur formation sur la tranchée pour les entrepreneurs. Donc, ça, c'est vraiment la chose primordiale sur laquelle je suis en train de travailler présentement. Si jamais les gens veulent voir à quoi ça a l'air, ils peuvent aller au beta.latranchée.com. Il y a déjà une version sommaire en ligne et puis j'essaie de lancer ça là d'ici un mois de Cro-Max. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs entreprises qui ont déjà pensé que tous leurs employés pourraient travailler chez eux s'ils le désirent? Je pense à Twitter. Il y a d'autres entreprises qui ont fait des annonces plus partielles. Est-ce que tu penses que, puis je te pose la question parce que toi, tu es à Trois-Rivières, c'est ça? Je viens de déménager à Québec. Ah, tu viens de déménager à Québec? Pourquoi? Parce qu'il y a un, il y a un local commercial en bas de chez tout ce que j'habitais à Trois-Rivières. C'est un bar qui s'est installé là et ils ont décidé de faire du karaoké jusqu'à deux heures du matin. Je me suis fait une copine, ma copine, elle avait été en Beauce, donc ça faisait loin, Trois-Rivières-Beauce. Je me suis dit, Québec, c'est une belle ville, ça fait longtemps, je pense. Donc, je me suis enfin installé dans une plus belle ville, ce qui veut dire un plus petit appartement, mais quand même une belle petite ville. Oui, la ville. Puis, ton studio, il est à Québec ou à Trois-Rivières? Il est à Trois-Rivières. OK, cool. Puis, en tout cas, ma question, même si je pensais que tu étais à Trois-Rivières, ça s'applique pareil, c'est-à-dire, est-ce que toi, en même temps, ça grossit? Présentement, est-ce que tu as des employés? Oui, j'ai Mélédic qui travaille avec moi à temps plein depuis quatre ans, je pense. Puis, c'est-tu du télétravail, c'est en personne? C'est du télétravail, quand on fait nos podcasts, dans le fond, elle vient puis elle fait la « J'ai le rôle de la producer ». Est-ce que, parce que, tu sais, tu as choisi, avant que tu es à Trois-Rivières, maintenant, tu es à Québec, tu sais, bon, la plupart des entreprises au Québec sont à Montréal, surtout dans le domaine de la technologie. Puis, dans le fond, la technologie, tu peux te donner où tu veux. Est-ce que tu penses qu'à mesure que tu grossis, tu serais une entreprise en télétravail? Puis, est-ce que tu penses que les entreprises devraient apprendre de cette expérience-là où tout le monde est devenu une entreprise en télétravail pour, justement, designer une organisation en télétravail? C'est ça, ton point de vue. Je ne pense pas que le télétravail, c'est une… c'est la meilleure chose du monde. Je pense que l'AEA Formus, c'est une formule hybride où tu vas avoir une partie de télétravail puis une partie au bureau. Ce qui est le fun avec le télétravail, c'est que ton pool de talent est plus gros. Ce qui est pas avec le télétravail, c'est que, dans le fond, les gens vont vivre de l'isola, vont se sentir seuls, vont se sentir isolés. C'est important dans un très, 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 très bon suivi avec les employés. Moi, je travaille avec ma soeur, c'est moins problématique. Avant, il y avait un autre employé qui travaillait avec moi, Marc-Pierre Guinard, puis on faisait pas assez de meetings. C'était difficile de garder une bonne synergie dans l'équipe. Aussitôt que tu grossis puis que tu es en télétravail, ça devient un défi de gestion. Ce genre de défi qui t'intéresse, fine. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à travailler dans un bureau. Ceci étant dit, il faut faire la part des choses. Je pense qu'une formule hybride entre les deux, ça va être qu'est-ce qui va rester le plus positif. Cool. C'est intéressant. Moi, je fais partie de ceux qui ont changé. Avant, ça me faisait vraiment chier des employés qui... J'avais des accommodements qui étaient possibles, mais là, le fait que par défaut, on est en télétravail, je me rends compte que what's the big deal, ça fonctionne. Ce n'est pas mon option numéro un, mais dans la mesure où ça fonctionne et en plus, il y a des économies de coûts et bassins de recrutement plus élevés. Je trouve ça intéressant. L'autre question que j'avais pour toi, parce que sur ton blog, tu expliques comment... Je trouvais ça vraiment intéressant de expliquer ton... The Magic Blanket. Tu avais lancé ça. Tu expliques vraiment le comment. En tout cas, je pense que tu fais rêver les gens. Tu écris des e-books, double la valeur et tout ça. Moi, je vois aussi plein de formateurs qui disent au monde... C'est une espèce de boucle, c'est-à-dire, regardez, moi, je réussis à voyager dans le monde en enseignant au monde comment ils peuvent être travailleurs autonomes et vendre des formations et dire au monde comment ils peuvent lâcher leur job et être travailleurs autonomes. On ne peut pas être comme 6 milliards de blogueurs qui font des podcasts qui expliquent au monde comment devenir blogueur, faire des podcasts. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a un peu de la bullshit dans le monde du blog? Oui, il y a plus de bullshit qu'est-ce qu'il y a de pas bullshit, on va se le dire. En tout cas, puis moi, il y a 4 blogueurs sur 5 qui ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Je pense que la chose la plus rare en ce moment, c'est la compétence. Tout le monde veut avoir beaucoup de choses, personne ne veut travailler, personne ne veut rien faire. Puis c'est pour ça que c'est tellement ironique justement à l'industrie de l'apprentissage où ce que tu apprends aux gens comment, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond, personne n'apprend rien là-dedans. Il n'y a personne qui apprend vraiment comment faire quelque chose qui a vraiment de la valeur. Puis c'est le même principe en investissement boursier. Les gens, ils vont choisir un stock ou un autre en fonction d'un hunch à cause qu'ils veulent faire de l'argent rapidement, mais il n'y a personne qui va regarder c'est quoi l'état financier de cette entreprise-là, c'est quoi leur dette, c'est quoi leur actif, c'est quoi les prospects de croissance. Les gens, ils ne se posent plus ces questions-là pour ça que c'est de, pour ça qu'il y a une perception de gambling, surtout qu'est-ce qui est en lien avec les options. Puis c'est la même chose avec tout ce qui est la bulle en ligne de je vais te montrer comment faire un e-commerce. Moi, ma business, The Amazing Blanket, lorsque les gens parlent de je vais te montrer comment faire une business d'e-commerce en ligne, souvent ce qui se passe, c'est que tu fais ce qu'on appelle du dropshipping. Tu t'en vas, tu te fais sur AliExpress, tu trouves un produit, tu te fais une boutique, tu vends le produit d'AliExpress sur ta boutique. C'est l'enfer la plus retardée. Je veux dire, il faut que tu y penses quatre secondes pour te rendre compte à quel point c'est colomb et ça n'apporte aucune valeur. Elle est où la valeur que tu crées? Ça, c'est une question que les gens ne prennent même pas la peine de se poser et d'essayer franchement d'y répondre. Pourquoi est-ce que tu devrais, pourquoi est-ce que la société devrait te rétribuer pour qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Est-ce que tu fais sauver de l'argent à quelqu'un ou est-ce que tu fais faire plus d'argent à quelqu'un? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Et où est-ce que tu ajoutes de la variété? Dans le mix, c'est comme l'Amazing Blanket, j'ai baissé les prix de ce genre de produit-là et j'ai rajouté de la variété. Donc, il y a de la valeur qui est créée. Bref, pour revenir. Les Amazing Blanket, on les a fait des années et on les fait importer par container de la Chine, son story au Canada et on les livre à partir du Canada. Et ça, ça a un coût d'entrée. Ça nous a coûté 15 à 20 000 $ pour la première match. Ça, c'est pas sexy. OK? Je veux pas faire une formation qui dit « Hey, investis 15 à 20 000 $ pour peut-être faire 50 000 $. » Non, moi, c'est comment vendre une formation en ligne. C'est correct. Puis, je pense qu'il y a du monde qui veut vraiment se lancer en formation en ligne. Mais c'est qu'à un moment donné, tout le monde ne peut pas vendre la formation. En même temps, je veux dire, c'est correct de vendre la formation en ligne parce que d'un autre point de vue, si t'as du bon contenu à vendre, à enseigner et que c'est du contenu qui rivalise ce qui est enseigné dans les universités, je veux dire, un cours universitaire, qu'est-ce que ça coûte aux contribuables pour qu'une personne soit dans une classe universitaire? C'est genre 4 500 $. Oui, elle a payé juste 500 $, mais c'est parce que le reste est subventionné par l'État. Le fait que les gens créent des cours et augmentent la variété de formations en ligne, s'ils sont de qualité, mais ça fait en sorte que ça baisse les coûts à l'État parce qu'il y a moins de gens qui vont se fier sur le système public pour être capable d'avoir des formations. Donc ça, ça a une certaine valeur. Sauf que le problème est à deux volets dans le monde des formations. c'est que de un, personne ne sait comment faire des bonnes formations et de deux, les formations que le monde font, ils n'ont pas nécessairement, c'est difficile de savoir qui est crédible et qui a du bon contenu alors que tu es un néophyte. C'est surtout ça le problème. Donc, il y a un système pour être capable de l'oublier et tout ça et une méthodologie, parce que même à l'université, ils ne savent pas comment faire des cours à distance. Comme tout le, on est en train présentement, je pense que c'est une très, très grande opportunité présentement au niveau technologique de développer des façons de tester les compétences des gens avec des quiz puis d'utiliser le donné que des gens ils donnent dans les quiz pour peut-être le faire valider par d'autres élèves pour être capable de créer un métascore de la compréhension générale d'une personne selon l'input qu'ils donnent avec le site web. Présentement, c'est exactement comme c'est en classe. C'est-à-dire qu'il y a un professeur, c'est une vidéo qui enseigne du stock puis on ne mesure pas l'engagement des gens même si on est sur une plateforme qui a le potentiel de le faire. Puis ça, je trouve que c'est une aberration, on ne le fait pas puis il va falloir qu'on le fasse. Une question pour faire la différence entre les gens justement qui ont suivi une autre formation comment faire de l'argent puis qui font une formation comment faire de l'argent qui est une part copie de l'autre puis les gens qui s'y connaissent vraiment. Parce que justement, attends, moi je m'y connais Fais juste pas suivre de formation sur comment faire de l'argent puis juste pas donner de formation sur comment faire de l'argent. Oui, je te comprends. Tu vois ce que je veux dire que, mettons, la première fois que j'entends parler d'Olivier Lambert, je suis comme, tu sais, pourquoi tout le monde me parle de... Ma première impression, c'est-tu un autre gourou qui ne sait pas de quoi il parle? J'ai lu ton contenu puis je me disais « Hey, il sait de quoi il parle. » Ça a beaucoup de sens. Puis j'ai appris des choses. Fait que, mais quelqu'un s'y connaissait pas, comment il s'est fait pour faire la différence entre quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un justement qui veut se former peu importe le... pour justement choisir sa formation parce qu'aujourd'hui sur Udemy, tu peux trouver des gens qui s'y connaissent à temps à l'heure puis des gens qui... Tu as peu d'importe quoi. Tu as des trucs? Je pense qu'il y a une grosse distinction à faire justement dans ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, c'était vraiment beaucoup des formations sur comment faire de l'argent. Donc, si tu vois une formation dont l'essence de la formation, c'est de devenir riche, après ma barre, cette formation-là, c'est la main. OK? Il faut que la formation, elle ait un objectif pédagogique précis, clair, bien encadré qui va t'amener d'un point A et d'un point A à un point B. OK? Fait que, est-ce que c'est lance ta première boutique en ligne Shopify? OK? Si l'objectif, c'est d'apprendre à faire une boutique Shopify, puis qu'à la fin d'avoir fait la formation, tu as été capable de faire ta boutique Shopify, c'est une très bonne formation, puis elle a accompli l'objectif. Sauf que si tu as une formation qui devient riche, parce que l'objectif de la formation, c'est de te rendre riche, je pense que ça vaut la peine que ma formation coûte 5000 $. Puis comment est-ce que tu fais pour évaluer la performance de cette formation-là? Parce qu'à la fin de la formation, tu ne seras pas devenu riche. Tu veux juste avoir donné 5000 $ à un doute qui va t'avoir parlé pendant une couple d'heures. Mais ce doute-là, c'est quoi sa méthodologie? C'est quoi le résultat mesurable et quantifiable qu'il est capable de t'apporter? Donc, en se startant, je pense qu'il faut juste évaluer les formations selon les promesses concrètes et tangibles. puis si elle coûte vraiment cher, ça, c'est un red flag. Ça ne coûte rien de faire des cours. Je veux dire, si quelqu'un a vraiment de la bonne information puis que c'est vraiment une personne qui veut partager cette information-là à tout le monde, si c'est, tu sais, normalement, cette personne-là, elle fait bien sa vie parce qu'elle a du bon contenu à donner. Elle n'est pas pauvre, elle ne meurt pas de faim. Fait que les revenus de sa formation, c'est juste un bonus pour lui. Fait que si c'est une bonne personne, ce qu'il va vouloir faire, c'est simplement rendre cette formation-là accessible au plus grand nombre de gens et ça, ça implique ne pas charger 1000 piastres par mois pour avoir accès à un groupe de conseils. Cool. Écoute, merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions durant le congé férié. Ça fait toujours plaisir de te parler. Je ne savais même pas qu'on était en congé férié. Cool. Bonne fin de journée. Merci.